On a enlevé l'eau de notre process pour pouvoir proposer des cosmétiques soit solides à prêtes à l'emploi ou soit à reconstituer. Donc du coup là on maîtrise sa reconstitution chez soi. On est évidemment sur l'éco-tremplin saison 2 pour ces grands oraux qui ont rythmé toute cette semaine sur Adumont-Blanc. On vous présente à chaque fois les deux finalistes de chaque catégorie. Aujourd'hui c'est la catégorie O, on vient d'entendre parler Samuel Philibert-Charles qui nous a parlé de Berger World, ces espèces de petits cristaux de potassium que l'on met dans ses pots pour économiser 80% d'eau. Là on passe à un tout autre sujet, toujours en compagnie bien sûr des termes de Saint-Gervais et d'Élodie Lombardo qui est la directrice marketing et commerciale. Là aujourd'hui, c'est là maintenant, c'est Ozoï Cosmétiques Audrey. C'est ça, avec Claire Leflog. Bonjour Claire. Bonjour à vous. Alors cosmétiques, on se dit il y en a déjà plein. Qu'est-ce que Ozoï propose de nouveau ? Alors nous, nous proposons des cosmétiques concentrées. prêtes à l'emploi ou à reconstituer. Donc en fait, on a enlevé l'eau de notre process pour pouvoir proposer des cosmétiques soit solides à prêtes à l'emploi ou soit à reconstituer. Donc du coup, là on maîtrise sa reconstitution chez soi. Par exemple, c'est quoi ? C'est de la poudre ? Alors c'est une pâte. Donc on a développé une technologie, on a déposé un brevet dessus. Et en fait, un concentré de 40 grammes permet de faire jusqu'à 4 fois une crème chez soi. Donc c'est venu de l'ère du do-it-yourself, donc du faire soi-même. Mais sauf que nous, avec notre expertise laboratoire, on a simplifié la démarche. Parce que tout le monde a essayé de refaire ses cosmétiques, ses pleins de matières qu'on achète. On pense qu'on maîtrise et qu'on ne fait pas de gaspillage en faisant ses propres cosmétiques. Nous, l'idée en fait, c'est de proposer un concentré à refaire simplement chez soi en 2 minutes et à froid. Parce qu'une cosmétique classique, on va dire, en laboratoire, c'est de la chauffe, c'est de l'eau. Voilà. Donc là, en fait, le fait de formuler sans eau et de rajouter et de maîtriser son eau, ça permet de préserver cette précieuse ressource. Vous proposez quoi du coup ? Des crèmes, j'imagine ? Alors, on a toute une gamme de soins. On propose donc des soins concentrés, soit en solide, donc ça peut être un démaquillant solide sans rinçage. Donc là aussi, on préserve l'eau. Nous avons des sérums donc formulés sans eau à base d'huile et 3 concentrés, 3 cœurs de crème, on les a appelés comme ça, qui sont formulés sans eau et qui sont adaptés à tous les types de peau. Puisqu'en fait, on va personnaliser son soin en fonction de la reconstitution. C'est-à-dire que si on met plus d'eau, on a un soin léger, du coup, c'est pour les peaux grasses à peau normale. Ou alors, on va concentrer son soin, enfin, on va mettre moins d'eau et du coup, on a un soin pour les peaux sèches. Donc là, en fait, on a une maîtrise totale de son soin. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à développer ça ? Vous êtes vous-même chimiste ou même pas ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai plus de 10 ans dans les laboratoires cosmétiques bio et écologiques. La démarche, en fait, c'est vraiment d'aller au-delà d'une cosmétique naturelle, bio. Nous, on s'est vraiment penché sur les objectifs de développement durable. C'est vraiment notre cahier des charges pour pouvoir développer cette nouvelle cosmétique. Donc, par exemple, c'est vraiment respecter nos ressources qui sont précieuses. Donc, l'eau, comme j'en ai parlé, mais aussi nos forêts. Donc, nous avons développé, c'est concentré, enfin, toute notre gamme est sans dériver d'huile de palme. Il faut savoir que la cosmétique, c'est le secteur le plus gourmand, le deuxième secteur le plus gourmand d'huile de palme, qui est une catastrophe écologique, notamment sur la biodiversité et sur les populations locales. Donc, voilà, on a vraiment tourné cette marque, dédié cette marque à la préservation de l'environnement. Justement, les matières que vous utilisez, elles aussi, elles font en sorte d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Oui, en fait, on valorise plutôt qu'on produit de matières premières. Donc, nous, notre créneau, c'est l'upcycling. On est une des premières marques à vraiment ouvrir la voie sur l'upcycling. Par exemple, notre cœur de crème est upcycling à plus de 80%. Donc, en fait, on va se pencher sur les matières premières déjà existantes en agroalimentaire, qui sont un véritable trésor pour la peau. Je vous rassure, tout est OK pour la peau et c'est des super matières. Mais voilà, plutôt que d'aller puiser directement dans nos ressources, on va valoriser ce qui existe déjà sur le terrain du point de vue de notre secteur à côté, l'agroalimentaire. Exemple, l'huile de pépins de raisin. Voilà, ça, c'est un exemple probant. Sur le même site, le jus de raisin est extrait et sur le même site est extrait l'huile. Donc, voilà, c'est une question de bon sens, de valoriser ces matières. Élodie Lombardo, des termes de Saint-Gervais, vous avez des questions ? Oui, moi, j'ai une question. Alors, je comprends bien l'histoire de l'upcycling, etc. Je trouve ça extrêmement pertinent. Et puis, je trouve très intéressant aussi de reconstituer les produits chez soi. C'est totalement dans l'air du temps. Et puis, quelque part, c'est valorisant pour la personne aussi de fabriquer quelque chose soi-même. Si moi, j'étais une de vos consommatrices et que vous aviez un conseil à me donner pour me rassurer, parce que ça peut faire peur aussi de fabriquer les choses chez soi. On entend beaucoup parler de la durée de vie d'un produit, ne pas mettre les doigts dans le produit pour ne pas le contaminer, etc. Comment vous pourriez me rassurer ? Alors, moi, en fait, nous sommes sur le marché avec un dossier réglementaire. Donc, de toute façon, une fois que c'est reconstitué, vous êtes en toute sécurité. Il n'y a aucun problème sur la conservation du produit, puisque le produit 100% naturel est conservé. Donc, effectivement, il y a des règles, mais c'est comme toute personne qui veut refaire son... Mais même son gâteau, enfin, voilà, on se lave les mains. Ce sont des règles d'hygiène tout à fait basiques et élémentaires et qui coulent de source. Donc, en fait, il suffit simplement de désinfecter ou de laver son bol. Et le but, en fait, c'est d'avoir développé ce concept avec des ustensiles qu'on a chez soi. Donc, c'est un bol, un fouet qu'on a à la maison. Et en deux minutes, on refait son soin et on le met dans son pot en verre. Le verre qui est un matériau inerte, donc, du coup, qu'on peut stériliser. Et qu'on peut recharger. Donc, une fois qu'on a fini sa crème, on recharge, on repèse son petit concentré, on réhydrate et on refait jusqu'à, du coup, six mois de crème sans bouger de chez soi. C'est quand même encore un magnifique dossier. Et je souhaite bonne chance, évidemment, à Elodie Lombardo et au terme de Saint-Gervais pour statuer sur nos deux finalistes aujourd'hui. Car l'un et l'autre n'ont strictement rien à voir, si ce n'est l'eau. Mais les deux sont diablement intéressants et magnifiques, évidemment, pour notre planète. Claire Lefloc, Ozoï Cosmétiques, on trouve ça où ? Alors là, on a une boutique en ligne et on est en phase de commercialisation. Le but aussi, c'est de proposer du vrac parce que nos produits, nos contenants, tout est rechargeable. Et voilà, on est au salon du vrac sur Paris la semaine prochaine. Donc voilà, on a des beaux jours devant nous parce que c'est un projet qui est attendu. Eh bien, c'est magnifique. Bravo, évidemment, pour ce que vous faites. Ma chère Claire, Ozoï Cosmétiques, le site internet pour ceux qui nous écoutent ce matin. Ozoï-cosmétiques.fr. Tout simplement. Ozoï, O-S-O-I. Ozoi, ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas de tréma. Oui, voilà. Merci en tout cas d'être venu sur Radio Montblanc pour venir parler de vos beaux projets qui font bouger les lignes. Et peut-être qu'une nouvelle fois, on l'a répété toute cette semaine, mais peut-être qu'ils peuvent insuffler aux plus grands industriels un nouveau mode, une nouvelle façon de faire et qui respecte notamment notre nature et d'âme nature, entre autres. Merci, Odoï. Exactement. Merci à vous tous. Et merci bien sûr au terme de Saint-Gervais.